On commence ce journal avec une actualité décryptée par le chercheur et analyste Gérard Vespierre sur VueDailleurs.com. Il est avec nous en duplex ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes intéressé au pouvoir iranien qui aujourd'hui est confronté à quatre défis. Quels sont ces défis ? Écoutez, ils sont d'abord d'un ordre monétaire. La République islamique d'Iran, depuis 40 ans, a fait des dépenses énormes en termes de militaires conventionnels avec les gardiens de la révolution, 150 000 hommes avec leur propre aviation, leur propre bateau, leur propre défense aérienne. Ensuite, des dépenses concernant le balistique et le nucléaire, des dépenses concernant aussi toutes les interventions que l'Iran mène au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Donc, 40 ans de dépenses qui font que, d'un point de vue, cette fois-ci, économique, l'Iran n'est pas capable d'assurer la poursuite de ses exploitations pétrolières. L'Iran est le deuxième réservoir de gaz au monde, le quatrième réservoir de pétrole. L'Iran produisait, du temps du chat, pratiquement 6 millions de barils par jour. Et maintenant, avant les sanctions américaines, un peu plus de 4 millions. Du temps du chat, il n'y avait que 40 millions d'Iraniens. Maintenant, il y a 80 millions d'Iraniens. Donc, le troisième défi est d'ordre aussi des investissements. Investissements dans l'industrie qui ne peuvent pas avoir lieu. Et puis, un problème énorme qui se pose à l'Iran, c'est à savoir ses ressources en eau. N'est-ce pas ? Depuis de nombreuses années, il y a un manque d'investissement. Il y a détournement des rivières pour des applications, quelquefois, militaires et industrielles. Donc, il y a un sérieux problème là. Et quatrièmement, la place de l'Iran dans son programme nucléaire militaire, qui reste, bien sûr, un défi pour l'Iran et pour le monde. Des tensions économiques qui divisent de plus en plus le peuple et la hiérarchie religieuse. À quoi on peut s'attendre si le pouvoir en cours est à ce point déstabilisé, de plus en plus, avec le temps ? Nous avons déjà vu, en 2009, des manifestations très importantes, alors qu'il y avait une motivation uniquement politique. C'était le deuxième mandat d'Amenéjad. Mais depuis, nous avons eu en 2017, 2018 et 2019, des révoltes de type économique. Donc, on peut s'attendre, effectivement, à nouveau à des agitations dans la rue et de grande ampleur. D'autant plus que la résistance iranienne qui existe contre la République islamique à l'intérieur du pays, il y a, et ont été créées depuis quelque temps, des unités de résistance qui commettent des actes contre les institutions judiciaires, contre les bâtiments, contre les bâtiments de la milice Badzij ou bien des gardiens de la Révolution et aussi contre les institutions religieuses. Car un des gros problèmes de l'Iran, c'est la corruption menée à la fois par les gardiens de la Révolution et par les institutions religieuses. Et on en parle peu, mais la situation sanitaire en pleine crise de la Covid-19 est assez importante en Iran. Mais les chiffres sont faussés. Alors absolument, et là aussi, il y a un problème. On retrouve un petit peu ce genre de situation avec la Russie, n'est-ce pas ? Donc, voilà, des alliés qui ont à peu près la même gestion de la communication sur le Covid. Eh bien, la résistance iranienne, à nouveau, assite maintenant des chiffres dépassant 100 000 morts en Iran. Et ces chiffres qui sont basés sur des informations recueillies dans plus de 400 établissements hospitaliers, cliniques et hélas aussi morgues. Donc vraiment des chiffres crédibles. Donc là, on a des taux de mortalité qui sont devenus inacceptables. Et avec ça, le président Rouhani affirme qu'il faut prioriser le travail. Il invite les Iraniens à continuer de travailler, ce qui aggrave cette crise et ne profite en aucun cas de l'économie, c'est ça ? Tout à fait. Donc, le pouvoir prend tous les risques. Et je voudrais citer une phrase d'un ancien président du Parlement iranien. Cet ancien président, Nathèque Nouri, a dit « Le problème que nous avons n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir comment nous allons pouvoir rester au pouvoir. » C'est ce qu'on disait, la fragilité grandissante du pouvoir et de l'arc chiite qui a été patiemment construit. C'est ce que vous disiez dans votre article. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été avec nous. Votre article, on peut le retrouver dans l'onglet actualité-de-vue-d'ailleurs.com. Dans quelques instants, on va parler d'actualité française.